Bonjour et bienvenue sur NetProf. Je m'appelle Thierry Gallier et je vous propose dans cette leçon de français pour étrangers de pratiquer l'oral et l'écrit. Vous allez entendre une phrase, vous allez écrire cette phrase, vous aurez ensuite la correction et pour finir, vous devrez transformer cette phrase de manière grammaticale. Alors voici donc la première phrase, elle téléphone à son copain. Vous pouvez maintenant soit revenir un peu en arrière pour réécouter ou mettre sur pause pour avoir le temps de noter votre phrase et ensuite vous reprendrez pour écouter la correction. Alors voici la première phrase et maintenant je vous propose de la mettre au pluriel. Non seulement le verbe, mais tous les éléments qui peuvent être mis au pluriel. Alors vous pouvez mettre sur pause et reprendre ensuite pour la correction. Alors voici la correction du pluriel. Elle téléphone à leur copain. Le verbe est bien à la troisième personne du pluriel. Copain, le nom, prend un S pour indiquer le pluriel ainsi que le pluriel ainsi que le possessif qui correspond maintenant à la troisième personne du pluriel. Voici la deuxième phrase. Il habite dans cette grande maison. Alors voici la correction de la deuxième phrase. Et je vous propose de mettre cette phrase au pluriel. Alors voici la correction du pluriel. Ils habitent dans ces grandes maisons. Il est important de bien faire la liaison qui est le seul moyen de différencier le singulier. Ils habitent et le pluriel. Ils habitent. Le nom maison prend un S au pluriel ainsi que l'adjectif et même le démonstratif. Donc dans cette phrase. Presque tous les mots sont à mettre au pluriel. Dans est une préposition et est donc invariable. Voici la troisième phrase. C'est une question. Tu as un animal? Alors voici la troisième phrase. Je vous propose de la mettre au pluriel. Voici la correction du pluriel. Vous avez des animaux. La deuxième personne tu devient vous au pluriel. Le verbe est maintenant à la deuxième personne du pluriel. Le nom animal qui se termine par AL prend AUX au pluriel. Comme par exemple un journal, des journaux, normal qui devient normaux ainsi que les mots qui se terminent par AIL comme travail qui devient TRAVAUX. Je vous propose maintenant la quatrième phrase. Il veut un nouveau vélo. Alors voici la quatrième phrase. Et je vous propose de la mettre au pluriel. Voici la quatrième phrase au pluriel. Ils veulent de nouveau vélo. Donc on remarque que le nom vélo qui se termine par un S au pluriel. L'adjectif nouveau qui se termine par EAU prend un X au pluriel. Un petit détail. Un qui normalement devient DES au pluriel. Mais devant un adjectif, D devient DE en français écrit, en français recherché. C'est vrai que dans la conversation courante, il y a beaucoup plus de liberté. Et on pourrait entendre des gens dire qu'ils veulent des nouveaux vélos. Alors, nous passons à la cinquième phrase. Tu connais toute la famille? Alors voici la cinquième phrase. Et je vous propose de la mettre au pluriel. Alors voici la cinquième phrase au pluriel. Vous connaissez toutes les familles. Donc la difficulté est sur la conjugaison du verbe connaître. En fait, qui est à rapprocher des verbes comme finir, qu'on appelle des verbes du deuxième groupe. donc qui vont avoir deux S au pluriel Nous connaissons Vous connaissez Ils connaissent Attention à toutes qui est un adjectif et donc qui a quatre formes le masculin T-O-U-T le féminin avec un E et le pluriel avec un S et également le masculin pluriel T-O-U-S Donc en fait il doit toujours être accordé au nom qui l'accompagne Ici famille est féminin pluriel donc toutes est au féminin pluriel Voilà Voici la sixième phrase Tu achètes un jeu pour ton enfant Alors voici la correction pour la sixième phrase Vous remarquez qu'il faut un accent grave ici pour avoir la prononciation achète Je vous laisse mettre la phrase au pluriel Alors voici la correction du pluriel Vous achetez des jeux pour vos enfants Donc le mot Je prend un X comme la plupart des mots qui se terminent par E-U Attention également à enfant qui prend le pluriel le possessif également qui change et on remarque que l'accent n'est plus là comme d'ailleurs dans l'infinitif Acheter On avait un accent grave devant un E enfin devant une syllabe avec un E muet mais comme dans Acheter il n'y a plus de E muet ce E est prononcé et donc on revient au E sans accent comme dans l'infinitif Voici la septième phrase C'est un exemple intéressant Alors voici la correction de la septième phrase et je vous laisse mettre la phrase au pluriel Alors correction ce sont des exemples intéressants donc C devient ce sont le C' devant la voyelle E ici il n'y a plus de voyelle avec le S donc le E revient l'adjectif intéressant prend le S au pluriel donc pratiquement tous les mots de cette phrase sont au pluriel Huitième phrase Il écrit une lettre au professeur Alors voici la huitième phrase et je vous laisse la mettre au pluriel Voici le pluriel Ils écrivent des lettres au professeur Donc ici la difficulté était sur la conjugaison du verbe verbe irrégulier penser au pluriel à l'être à professeur et également à la préposition au singulier qui devient AUX en fait la combinaison de A et l'article pluriel LES Neuvième phrase Ce tableau bleu est magnifique Alors voici la neuvième phrase et je vous laisse la mettre au pluriel Voici le pluriel Ces tableaux bleus sont magnifiques Donc là les difficultés c'était tableaux avec X Bleu qui est une exception même s'il se termine par EU mais il prend un S comme pneu L'adjectif également doit être au pluriel Voilà donc plusieurs difficultés dans cette phrase Et voici la dixième et dernière phrase Tu préfères l'œuf bien cuit Donc Donc voici la dixième phrase Tu préfères l'œuf bien cuit et je vous laisse la mettre au pluriel Voici la réponse Vous préférez les œufs bien cuit Alors une difficulté la conjugaison du verbe préféré ne pose pas de difficulté Par contre l'œuf au singulier qui devient les œufs bon c'est un pluriel régulier avec S mais la prononciation est irrégulière œuf Cuit Adjectif qui devient cuit avec S En revanche bien est un adverbe un mot invariable qui ne prend donc aucune forme de pluriel Voilà Donc vous avez vu que le pluriel est assez complexe en français et qu'il faut bien pratiquer ce point de grammaire Je vous remercie de votre attention et je vous dis au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501